Après avoir vu une vidéo qui concernait les opérations comptables qui pouvaient être enregistrées au jour le jour, avec tout un mécanisme qui faisait qu'on avait un certain roulement dans l'entreprise avec des personnes qui s'associaient à l'entreprise, et des personnes extérieures qui pouvaient faire en sorte que la société était viable. Par exemple, je pense aux clients consommateurs, je pense à ceux qui produisent, les ouvriers, à ceux qui s'occupent de l'administratif, les employés, le personnel d'encadrement, la gestion de production et tout ce qui s'ensuit, la direction, les administrateurs, les gérants, tout ça, c'est un jeu. Et dans un jeu, quel qu'il soit, il y a des règles. Et je vais vous montrer quelques petites règles qui vont s'imposer. Disons qu'ici, la vidéo a été faite auparavant et tout ça, ça a été expliqué dans une vidéo précédente. Tout ce qui est ici a été expliqué dans une vidéo précédente. Allez la consulter et vous verrez de quoi il en ressort. Donc, ceci étant dit, une entreprise est viable si, bien sûr, on a une vue sur l'entreprise et qu'elle ressort des bons chiffres par rapport aux opérations quotidiennes. Si elle ressort des bons chiffres au quotidien, par l'intermédiaire, elle supporte bien l'entreprise, par l'intermédiaire de bilans, ce qu'on appelle des bilans successifs, on peut aller voir les opérations qui s'y succèdent au fur et à mesure. Alors, les règles du jeu, je vais vous les citer. Donc, on a des opérations commerciales qui vont engendrer des mouvements, qui vont modifier le patrimoine de l'entreprise. Ça, c'est de facto, c'est ce qui va se passer quand l'entreprise vit. L'entreprise vit, mais il y a des actions qui se produisent. Ces actions, ce sont des opérations commerciales. Ces opérations commerciales engendrent des mouvements. Ces mouvements doivent être, bien sûr, traités et doivent être enregistrés. On les traite, ces mouvements. Si c'est une vente, il faut faire la vente. Si c'est un achat, il faut faire l'achat. C'est l'action. Mais ils doivent être enregistrés dans des documents spécifiques. Alors, comme je vous ai dit, les opérations vont être enregistrées au travers de documents. Ces documents vont refléter une photographie en temps réel de l'entreprise. En tout cas, de ce qui en ressort des enregistrements des actions du patrimoine de l'entreprise. Et donc, ce bilan va vivre. Pourquoi il vit ce bilan ? Tout simplement parce que l'entreprise vit. Alors, elle va faire circuler différents types de flux que j'avais expliqués dans la vidéo précédente. Allez la consulter. Les flux qui vont intervenir sont les flux réels, les flux de services, les flux financiers, les flux de transfert. Ceci étant dit, je vais vous montrer maintenant l'exercice qui va concerner les bilans successifs. Voilà. Je demande de créer un commerce. Et par ce fait, j'apporte 500 000 unités monétaires en espèces. Faites le bilan de départ. Je vous rappelle que les règles du jeu, les voici. Je vous rappelle que c'est un espèce de jeu. C'est un jeu commercial. Tout bénéfice revient logiquement à celui qui ont investi dans l'entreprise. Donc, tout bénéfice revient logiquement à celui ou ceux qui ont investi dans l'entreprise. C'est-à-dire aux entrepreneurs ou aux investisseurs ou les actionnaires. Tout bénéfice viendra augmenter tout capital. Toute perte viendra diminuer le capital. C'est le jeu. C'est comme ça. Ça va se produire comme ça. Notons dès à présent qu'une autre méthode interviendra plus tard. Et il est bien marqué ici qu'investir constitue un risque. Vous n'êtes pas toujours gagnant. Vous pouvez perdre. Alors maintenant, on peut perdre. Un jour, on perd. Parfois, on perd trois jours. On en gagne peut-être cinq. Peut-être qu'on perd pendant un mois. Le deuxième mois, il y a les bonnes affaires qui recommencent. Tout dépend, je veux dire, du contexte. Le contexte économique, le contexte marketing, le contexte clientèle, le contexte de beaucoup de choses. Ça peut être beaucoup de choses. Si par exemple, quelqu'un fait du tourisme, s'il est situé dans une zone touristique par excellence, s'il est un grand hôtel qui doit gérer, qui supporte de nombreuses charges, s'il est en pleine saison, et notamment que cette saison-là, il n'y a pas d'aléas, je veux dire, des aléas extérieurs, perturbateurs, qui viendraient faire en sorte que les touristes viendraient à s'écarter de ce lieu touristique, mais cette zone touristique pourrait être viable en les deux mois de saison, je veux dire, avec les couverts qui seraient complets. Donc, en pleine saison, vous allez me dire, oui, mais les neuf mois de l'année, il y a des vaches maigres, mais il y a quand même, de juin, juillet, août, septembre, les réservations sont au plus haut, et donc là, c'est peut-être là où il fait le plus de chiffres d'affaires. Donc, les chiffres d'affaires, les affaires fonctionnent parfois en tant qu'affaires saisonnières, en saison. En hors-saison, il y a des vaches maigres. Mais maintenant, si ça ne va pas aussi bien en hors-saison qu'en pleine saison, là, ça pose un gros problème. Là, ça constitue, la société peut devenir quelque chose de risqué, parce que si vous faites des bénéfices, tant mieux pour vous, c'est ce qu'on souhaite à l'entreprise. Maintenant, si elle fait des pertes, là, maintenant, tout dépend si les pertes ne sont qu'une histoire de temps, si c'est une affaire temporelle, on ne va pas, je veux dire, supporter des pertes, je veux dire, pendant très longtemps. Donc, on peut casser en s'en sortir, mais avec des dégâts quand même, des dégâts collatéraux, parce que si le temps nous a apporté des mauvaises choses pendant un certain temps, tout dépend, le temps où on est resté, je veux dire, dans ces problèmes-là. Maintenant, il faut savoir aussi prendre des risques, de refinancer, recapitaliser des risques de lancer un nouveau produit, d'améliorer un produit, tout en payant le prix, parce qu'améliorer un produit, ça nécessite, bien sûr, de l'investissement. Ça ne devient pas comme ça, il faut payer des gens avec un certain savoir-faire qui vont venir tenter de vous faire sortir du marasme où vous vous situez au départ, par l'entremise de l'action d'un renouvellement de produit, d'amélioration d'un produit. Bon, il y a toutes sortes, plus de mille choses pour améliorer, je veux dire, une situation d'entreprise. Une reprise d'entreprise peut améliorer les choses aussi. Bon, ici, je ne vais pas faire une vidéo qui va regarder tout ce qui peut améliorer, je veux dire, la situation d'une entreprise, ce n'est pas le but. Ici, c'est juste de voir un petit exercice sur les bilans. Alors, je rappelle que le bilan, c'est un tableau qui résume la situation d'une entreprise à un moment donné. C'est une photographie, on va dire, comptable, comme je l'ai dit plusieurs fois. Il comporte deux parties. À gauche, on a l'actif qui représente tous les avoirs, donc les créances de l'entreprise. Et à droite, c'est comme ça, c'est une convention. À gauche, à droite, c'est comme ça. À droite, c'est le passif qui montre les dettes vis-à-vis de ses créateurs, capital propre. Alors, ça veut dire que, dette vis-à-vis de ses créateurs, ça veut dire que l'entrepreneur, si, bon, il veut, désire arrêter la société, le capital propre, c'est la dette qu'a la société vis-à-vis de l'entrepreneur. Donc, c'est bien une dette. Donc, le capital propre, c'est bien une dette de l'entreprise envers l'entrepreneur. Ou vis-à-vis de toutes personnes, tierces personnes, fournisseurs, dettes, banques, c'est-à-dire capital étranger. Donc, il y a deux types de capital, capital propre à l'entreprise et le capital étranger. Alors, donc, le passif, c'est les dettes et l'actif, c'est les avoirs. Il y a toujours inégalité, c'est pour ça qu'on dit bilan, bilan, balance, l'actif et le passif sont toujours égaux. Alors, un deuxième rappel, chaque fois que l'entreprise effectuera une opération telle qu'achat de mobilier, achat d'une construction, paiement quelconque, par exemple, paiement d'un fournisseur, encaissement d'un client, le bilan initial sera modifié. Et donc, les enregistrements comptables seront d'office, subiront une modification L-O-C. Et donc, ici, c'est ce que je vais faire. Je vais faire des modifications qui vont suivre leur long cours en fonction des opérations qui vont se décrire au quotidien. Voilà. Et donc, on aura ce qu'on appelle un bilan successif. Alors, on va prendre... Voilà. Ça, c'est la première opération comptable. Je demande de créer un commerce. Donc, le commerce n'existe même pas ici. Et par ce fait, j'apporte 500 000 unités monétaires en espèce... Faites le bilan de départ. Bon, il suffit juste de faire un bilan de départ. Alors, ici, je vais le mettre en milliers d'unités monétaires. Ça veut dire que 500 000, je vais mettre 500. Voilà. En milliers d'unités monétaires. Donc, alors, comme j'apporte 500 000 en espèce, vous aurez compris que, dans le bilan ici, ça a à voir avec l'argent, c'est-à-dire les valeurs disponibles. Voilà. C'est les valeurs disponibles. Donc, c'est dans la rubrique valeurs disponibles. Voilà. Qu'est-ce espèce ? Alors, je peux écrire ici... Qu'est-ce... Cette rubrique-là, dans les valeurs disponibles, s'appelle... Bon, je vous rappelle que les valeurs disponibles, c'est des actifs circulants, tout comme les stocks et commandes en cours. L'actif est à gauche et le passif est à droite. L'actif, c'est les moyens d'action et le passif, c'est les sources de moyens d'action, c'est-à-dire que l'actif, ce sont les avoirs. Et, bien sûr, le passif, c'est quoi ? Ben, c'est... Le passif, je vous l'ai dit, hein, c'est... Tout ce qui montre les dettes vis-à-vis de ces créateurs, c'est le capital propre, là. Vous avez les capitaux propres, au-dessus, voilà, les capitaux propres. Ou, vous pouvez avoir les capitaux, on va dire, tout ce qui est capitaux étrangers, c'est-à-dire tout ce qui est dettes. Alors, là, je pourrais faire encore une division. Bon, je ne l'ai pas fait ici, mais... J'aurais pu mettre capitaux étrangers, hein. Tout comme on a le capital propre, on a les capitaux étrangers. Ça se concerne tout ce qui est dettes, bon, dettes à plus d'un an, dettes financières, dettes commerciales, autres dettes, voilà, c'est tout ça. Voilà. Bon, donc, je vais faire cet exercice. Donc, la première, dans les bilans successifs, il y a une première opération. Je demande de créer un commerce et j'apporte 500 000 en espèces. Faites le bilan de départ. C'est tout simple, puisque dans caisse espèces, la rubrique caisse espèces, je mets 500. C'est 500 unités monétaires. Voilà, ça fait 500. Bien sûr, là, dans le capital souscrit, ça fera 500, donc ça fait 500. Donc, ce qui veut dire que, voilà, je vais dans... Caisse espèces. Caisse espèces, ça fait 500. Ah, ici. Ici, ça fait... Valeurs disponibles, ça fait 500. Le total... À droite, ça fait 500. À gauche, comme on doit avoir l'égalité entre l'actif et le passif, ça fait 500. Alors, c'est quoi 500 ? C'est quoi ? C'est des fonds propres, hein ? C'est des capitaux propres. Donc, c'est 500, ici, c'est des capitaux propres, qui sont... qui viennent de la rubrique capital souscrit. Voilà, donc, on attend deux mouvements. J'ai les écritures comptables, donc... C'est la première opération au temps T. Alors, je peux l'appeler T1, à la date donnée. Donc, ça, c'est le premier bilan, qui est l'opération 1 à la date T1. Et donc, ça, c'est bien... Une opération comptable. Et la voici. Et ça, c'est le premier bilan. Donc, il va être modifié, parce que je vais faire un second bilan. C'est l'opération T1, à la date T1. Il est assez simple. Bon, maintenant, je vais écrire... Une deuxième opération. Je vais rechercher ceci. Je vais refaire une deuxième opération. Je vais modifier le bilan. L'entreprise achète au comptant en espèce du mobilier pour 80 000 euros et des marchandises pour 60 000. Donc, si je vais regarder le bilan, l'entreprise achète au comptant en espèce du mobilier pour 80 000, du mobilier pour 80 000 et des marchandises pour 60 000. Donc, ici, vous aurez compris que on va aller dans le mobilier. 80 000. Alors, en caisse espèce... Bon, ici, ce n'est pas le fruit du hasard. En caisse espèce, il y a 500. Il y a 500, je vais payer à partir de la caisse. Donc, ça veut dire que la caisse va diminuer. Vous aurez compris. Alors, je vous ai dit que c'était du mobilier pour 80 000. Pour l'instant, on n'a rien acheté en mobilier. C'est zéro. Alors, les mobiliers sont des actifs, bien sûr, immobilisés. Ils se retrouvent dans l'immobilisation corporelle. Ce sont des immobilisations corporelles. Immobilier, c'est avec matériel roulant. Donc, 80 000 de mobilier et 60 de marchandises. À partir... Voilà. Donc, ce qui veut dire que on aura un mobilier 80 000. Il y avait au départ zéro. Voilà, 80 000. marchandises, 60 000. Bien sûr, la caisse espèce. On a retiré de l'argent de la caisse espèce. Il y avait combien ? Il y avait 500. J'ai acheté 500 000. On a retiré 80 et 60. De 500 000. 80 plus 60, ça qui fait... 140. 500 moins 140. Ce qui fait 300... Donc, en caisse, il va rester plus que 360. Mais le total, il fait toujours 500. Alors maintenant, dans le passif, ça n'a pas changé. Dans le passif, il n'y a rien qui a changé. Le capital souscrit, il est toujours de 500. Et là, ça termine l'écriture. De... L'opération 2. Alors, qu'a été fait l'opération 2 ? Ça, c'est l'opération 2, ou l'enregistrement numéro 2. Au temps, à la date. Ou au temps, T2. Maintenant, je vais aller dans le bilan. Je vais modifier tout ça. Donc, marchandises. C'était 60. Et m'oubliez, 80. 80. On va mettre ici. 80. Marchandises. C'était 60. On va mettre ici. Stock. Stocks de marchandises. 60. Là, on peut retrouver les immobilisations corporelles. On va retrouver 80. Assoc de marchandises. Bon, c'est stock et commandes en cours d'exécution. C'est une commande de marchandises. Voilà, donc, c'est un actif circulant. C'est 60. Voilà. Et alors, bon, maintenant, les valeurs disponibles. Il n'y a plus 500. Je vous le dis tout de suite. Caisse espèce, il n'en reste plus que 360. Parce que ça a été transformé. Ça a été transformé. L'argent a été transformé, bien sûr, en biens d'équipements, de marchandises, ainsi que de mobiliers. Donc, là, on va mettre 360. En caisse espèce. On retrouve 360. Et le capital n'a pas bougé. Le capital souscrit, bon, il n'y a pas de dettes là-dessus. Tout a été payé à, je veux dire, directement, à cash. C'est été payé cash par espèce. Donc, il n'y a pas de dettes qui ont été faites. Il n'y a pas un délai de paiement ici. Rien de tout ça. C'est été payé cash. C'est-à-dire que là, on a acheté quoi ? De mobilier. Et on a acheté des commandes, des marchandises. Donc, vous voyez que ça évolue. Maintenant, je vais faire le troisième cas de figure. L'entreprise achète à crédit, cette fois-ci, des marchandises. Ensuite, l'entreprise paye par caisse une partie de sa dette au fournisseur, 20 000. Donc, l'entreprise achète à crédit des marchandises 50 000. Mais le problème, c'est que je viens d'acheter des marchandises. Si vous vous rappelez, ici, on en va acheter des marchandises pour 60 000. Ce qui veut qu'on achète encore des marchandises. Il y aura pour 110 000 de marchandises. 60 000 plus 50, ça fait 110 000. On sait bien que la marchandise, ce sera de 110 000. L'immobilier ne va pas changer. C'est toujours 80 000 par rapport à l'ancien enregistrement. L'enregistrement n'a pas changé. Et, bien sûr, ensuite, l'entreprise paye par caisse une partie de sa dette au fournisseur. Bon. L'entreprise paye par caisse. Bon. L'entreprise paye par caisse, c'est ça qui est marqué, paye par caisse une partie de sa dette au fournisseur. Bon, ça veut dire qu'il aura une dette vis-à-vis du fournisseur. Parce que, voilà, il paye par caisse. Il paye directement une partie. L'entreprise paye une partie de sa dette au fournisseur. Donc, il paye 20 000 cash, si vous voulez, et il en devra encore 30 000. Alors, l'entreprise vend... L'entreprise achète à crédit des marchandises 50 000. Ben, ça, je vous l'ai dit. Les marchandises étaient à 60 000 plus 50 000. Le mobilier va toujours rester le même comme auparavant. Ça ne bougera pas. Le mobilier ne bouge pas. Ce qui va faire mouvement ici, c'est juste ce qui va changer, c'est-à-dire les marchandises. Et la caisse espèce, c'est le fournisseur. Et le capital souscrit. Le problème, il va évoluer. Il va évoluer. Parce que vous allez voir pourquoi. Regardez bien. Mobilier, 80. Ben, ça, c'est l'ancien mobilier qui a été acheté auparavant. Il faut bien que je le mette dans... Les anciennes opérations, elles ne s'effacent pas. Ça ne va pas comme ça. Voilà. C'est pour vous dire... Les anciennes opérations restent. Alors, les marchandises. Là, on avait 60 plus 50 puisqu'on achète des marchandises à crédit. Voilà. Ce qui fait, je vous l'ai dit, 110. Ensuite, la caisse espèce. Il y avait 320, mais on paye 20 000 par crédit. Donc, il en reste 360 moins 20, 340. Au total, ce qui fait 530. Donc, le capital souscrit, on vaut 500, mais on sait bien qu'on doit aux fournisseurs 30, ce qui fait 530. Voilà. Et donc, ça, ça termine l'écriture comptable de cet enregistrement numéro 3. Donc, ça, c'est enregistrement ou opération numéro 3. Opération 3 ou enregistrement 3. au temps ou à la date T3. Alors, je vais écrire dans le bilan. Alors, les marchands, les immobilisations corporelles, elles ne changent pas. C'est 80, le mobilier, on en va acheter du mobilier. 80 000, c'est toujours 80 000. Le stock, le stock, maintenant, bon, on a commandé pour 50 000 en plus. Donc, ce qui veut dire qu'ici, on n'a plus 60 000 puisqu'on vient de mettre 50 000 en commande. Mais il y avait déjà 60 000 auparavant, ce qui fait 110 000. Ce qui veut dire que stock et commande en cours d'exécution, ça fait 110. Ça, c'est pour le mobilier et les marchandises. Mais qu'est-ce espèce ? On avait 360, mais on a payé le fournisseur 20 000. Donc, 360 moins les 20 000 qu'on a payés par la caisse et il reste plus que 340. Donc, à l'actif total, 340 plus 110, 450, plus 50, 500, plus 30, 530. 530. Donc, Donc, la balance doit être égale à droite et à gauche, je mets 530. Et là, fournisseur. Ici, je peux mettre fournisseur. Je peux mettre une rubrique fournisseur, ce n'est pas un problème, ça. C'est des dettes aux fournisseurs. Alors, les dettes aux fournisseurs, je vous ai dit que c'était... 20 000, 30 000. Parce qu'il y avait 50 000 euros de dettes. 20 000, 30 000. Et on va plus de 10 000. Et on va plus de 10 000 euros. Et on va plus de 10 000 euros de dessin. Je vous rappelle le PCMN, la classe 0, c'est le droit et engagement. Je l'ai en face de moi, j'ai été chercher le PCMN, plan comptable minimum normalisé belge, PCMN. D'ailleurs ici c'est PCMN, il n'y a même pas le B, mais on devrait dire PCMN B, parce que c'est belge. Classe 0, droit et engagement hors bilan, ça c'est la classe 0. Classe 1, fonds propres, provisions pour risques et charges et dettes à plus d'un an, ça c'est la classe 1. Classe 2, frais d'établissement actif immobilisé, créance à plus d'un an. Classe 3, stock et commande en cours d'exécution. Classe 4, créance et dettes à un an au plus. Classe 5, placement en trésorerie et valeurs disponibles. C'est les valeurs disponibles là-bas que vous avez. Ça c'est la classe 4. La valeur disponible prend la classe 4. Classe 3, c'est les stocks et commandes en cours d'exécution. C'est ce que vous voulez voir là-bas. Je peux le noter. Bon, je vais terminer avant tout de vous citer tout ça. Fournisseur. Je vais mettre une rubrique à part fournisseur. Il avait acheté 50 000, lui il a payé 20 000 par espèce, donc il en reste 30 000. 30 000 à relever ici. Je peux mettre fournisseur. Je mets une rubrique fournisseur. Donc là, vous avez le bilan qui est là. Donc ça c'est suite à l'opération numéro 3. Bon, alors ce que je voulais vous dire, j'ai été chercher le PCMN. Je l'ai en face de moi. Bon, alors, pour le PCMN. Je prends tout. Je vous disais, donc, la classe 0 c'est droit et engagement en bilan. Par exemple, je vais vous présenter les rubriques à deux chiffres. Parce qu'après, ça se subdivise en trois chiffres, parfois voire quatre. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de vous dire tout simplement les rubriques à deux chiffres. Parce qu'il y a une subdivision, mais je ne vais pas commencer à tout citer ici. Ce n'est pas le but de vous citer tout le PCMN. Par exemple, dans le cas 0, vous avez 0-0 garantie constituée par des tiers pour compte de l'entreprise. 0-1 garantie constituée pour compte de tiers. 0-2 garantie réelle constituée à suravoir propre. 0-3 garantie reçue. 0-4 biens et valeurs détenues par des tiers en leur nom, mais au risque et profit de l'entreprise. 0-5 engagement d'acquisition et de cession d'immobilisation. 0-6 marché à terme. 0-7 biens et valeurs de tiers détenues par l'entreprise. 0-9 droit et engagement divers. Et ça, c'est tout ce qui concerne la classe 0. Bien sûr, 0, c'est un chiffre. Puis, il y a une subdivision en deux chiffres. Je viens de vous les citer, tout ce qui est à deux chiffres. Le 0, c'est le droit et engagement hors bilan. C'est comme un dossier. Dans le 0, on classe les 0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5, 0-6, 0-7, 0-9. Je ne vois pas de 0-8. Et après, par exemple, si je prends le 0, le 0-0, le 0-0 se subdivise en trois chiffres. Qui est, par exemple, 0-0-0, créancier bénéficiaire de garantie de tiers. 0-0-1, tiers constituant de garantie pour compte de l'entreprise. Qui fait partie du 0-0. Qui est garantie constituée par des tiers pour compte de l'entreprise. Qui fait partie du 0. Qui est droit et engagement hors bilan. Par exemple, je vais vous donner un autre exemple. Si je prends la classe 0, droit et engagement hors bilan. Si je prends, par exemple, le 0-4. Eh bien, 0-4, c'est bien et valeurs détenues par des tiers en leur nom. Mais au risque et profit de l'entreprise. Alors, si je subdivise en trois chiffres. Eh bien, le 0-4 va se subdiviser en trois chiffres. Pour donner 0-40. Et 0-41. Alors, 0-40, c'est tiers détenteur. En leur nom, mais au risque et profit de l'entreprise. Eh bien, enfin, de bien et de valeur. 0-41, bien et valeurs détenues par des tiers en leur nom. Mais au risque et profit de l'entreprise. Voilà. Donc, vous voyez, il y a toutes les sous-rubriques comme ça. Maintenant, ça, c'est la classe 0. C'est la classe droit et engagement hors bilan. La classe 1. La classe 1, c'est fond propre. Provision pour risque et charge. Dès à plus d'un an. Donc, la classe 1. Je vais vous citer, bien sûr, que ce soit deux chiffres. Encore une fois. Parce que si je commence à faire à 3 et 4 chiffres. Bon, c'est pas le but ici. Par exemple, on va prendre la classe 1. J'ai la classe... Bon, ici. Le 10, c'est capital, justement. Le 10, c'est capital. Le 10, c'est capital. Alors, on retrouve capital souscrit ou capital personnel. 100, c'est capital souscrit ou capital personnel. 1000, c'est capital non amorti. 1001, capital amorti. 101, capital non appelé. 109, compte de l'exploitant. 109, opération courante. 109, impôt personnel. Et 109, 2, rémunération et autres avantages. Si je prends le 11, je viens de voir le 10. Maintenant, je viens de voir le 11. C'est la classe 1, encore une fois, je vous le dis. La classe 1, c'est fond propre. Provision pour risque et charge. Et dette à plus d'un an. Mais le 11, on retrouve prime d'émission. Le 12, c'est les plus-values de réévaluation. Avec 101, plus-values de réévaluation sur immobilisation incorporelle. 1200, plus-values de réévaluation. 1201, reprise de rééduction de valeur. 121, plus-values de réévaluation sur immobilisation corporelle. 1210, plus-values de réévaluation. 1211, reprise de rééduction de valeur. 122, plus-values de réévaluation sur immobilisation financière. 1220, plus-values de réévaluation. 1221, reprise de rééduction de valeur. 123, plus-values de réévaluation sur stock. 124, reprise de rééduction de valeur sur placement de trésorerie. Alors, toujours dans le compte 1 qui est fonds propre, provisions pour risquer des charges et dettes à plus d'un an, je vais rechercher le 13 réserves. Alors on a 130 réserves légales, 131 réserves indisponibles, 1310 réserves pour actions propres, 1311 autres réserves indisponibles, 132 réserves immunisées, 133 réserves disponibles, 1330 réserves pour ré-régularisation de dividendes, 1331 réserves pour renouvellement des immobilisations, 1332 réserves pour installation en faveur du personnel, 1333 réserves libres. Alors si je prends le 14, bénéfices reportés ou pertes reportées, 140 bénéfices reportés, 141 pertes reportées. Alors le 15 subside en capital, 150 montants obtenus, voilà, et 151 montants transférés au résultat. Après, en C, on retrouve tout ce qui est provisions pour risquer des charges, 160, 161 jusque, bon, il y a une rubrique qui est 1699, mais ça ne suit pas, ça n'a pas d'un an, il y a 160, 161, 162, 163, 169, il y a le 164, 165, 166, 167, 168, 169, puis il y a 1690. Voilà, pour litige en cours, c'est 1690, 1691 pour amende double droits et pénalités, 1692 pour propre assureur, 1693 et ainsi de suite. Alors, pour le 17, le 17, c'est les dettes à plus d'un an. Vous voyez, c'est les dettes à plus d'un an. Les dettes à plus d'un an, on retrouve emprunts subordonnés, 1770, 1700 convertibles, 1701 non convertibles, 1771 emprunts obligataires non subordonnés, 1710 convertibles, 1711 non convertibles, 1772 dettes de location, financement et assimilés, 1720 dettes de location, financement de biens immobiliers, 1721 dettes de location de biens, après on retrouve le 1722. Là, il est long, il est long. Alors maintenant, toujours dans les 17 qui sont les dettes à plus d'un an, dans les dettes à plus d'un an, fournisseurs, on le retrouve justement, c'est ça que je voulais regarder, fournisseurs. Là, on retrouve dans le 17, donc, on retrouve la dette en compte, 17300, c'est banque A, 17301 banque B, 17302 banque, 17301 promesses, 17310 banque A, 17311 banque B, 17312 banque 3 petits points, 1732 crédits d'acceptation, 17320 banque B, 175 dettes commerciales, 174 autres emprunts, 1750 fournisseurs dettes en compte, 17500 entreprises apparentées, 175 000 entreprises liées, et puis on retrouve fournisseurs ordinaires, fournisseurs belges, fournisseurs CE, fournisseurs importations, FA payées, etc. Et donc, ça, c'est dans les dettes à plus d'un an. Dettes à plus d'un an. Bien sûr, on a la classe 2, on a la classe 2, frais d'établissement, actifs immobilisés et créances, on a le 20, frais d'établissement, le 21, immobilisation incorporelle, c'est le 21 là-bas, le 22, terrain et construction, 23, installations, machines, outillages, avec toutes les sous-rubriques, bien sûr, vous aurez compris que le PCML, c'est immense, 24, mobilier et matériel roulant, 25, immobilisation détenue en location, financement et droits similaires, 26, autre immobilisation corporelle, 27, immobilisation corporelle en cours et à compte versé, 28, immobilisation financière. Alors, créances à plus d'un an. Par exemple, là, ici, je me suis trompé, c'était le... Non, ça, c'est les créances. Je vais mettre ça, c'est les créances. Alors, classe 3, donc le 29, c'est les créances à plus d'un an. Classe 3, approvisionnement, matérie première, c'est le 30, 31, approvisionnement et fourniture. Voilà, je peux continuer, hein. 32, en cours de fabrication, 33, produits finis, 34, marchandises, 35, immeubles destinés à la vente, 36, à compte versé sur achat pour stock, 37, commandes en cours d'exécution, puis il y a la classe 4, qui est créances et dettes à un an ou plus. Alors, voilà, là, on retrouve les créances et les dettes à un an ou plus. Donc, la classe 4, c'est, par exemple, créances commerciales. 40, c'est 40 créances commerciales. 41, c'est autres créances. Et voilà, 42, c'est de dettes à plus d'un an, échéant dans l'année. Voilà, c'est ça. Emprunt convertible, nombre convertible, emprunt obligateur, convertible, nombre convertible, dette, location, financement et assimilé, dette en compte, promesse, crédit, acceptation, autre emprunt, dette commerciale, fournisseur, voilà, fournisseur 4250. Alors, c'est pour ça que le fournisseur ici, je peux le placer, soit, je m'excuse, ça dépend les dettes, quand est-ce qu'on va le payer, si c'est à plus d'un an ou pas. Donc, ici, si je suppose que le fournisseur ici, c'est une dette à moins d'un an, on le retrouve dans dette à un an ou plus. Donc, ici, je vais le mettre là, alors que j'aurais pu le mettre à dette à plus d'un an, si c'était plus d'un an de dette, il y a un compte fournisseur avec des dettes à plus d'un an. Bon, ici, je vais considérer que le fournisseur, c'est des dettes échéants dans l'année. Ce qui veut dire que ça change un petit peu la donne. Pourquoi ? Parce que là, je vais le régler. Je ne vais pas créer un compte à part, mais je vais mettre 30 000 ici. C'est 30, je m'excuse, c'est 30. Je vais rectifier ça, parce que c'est 30. Là, on retrouve 530 530 Maintenant, je vais faire la dernière partie Il restait une dernière partie Voilà, donc ça, c'est pour le PCMN Vous devez l'avoir, bien sûr, en tant qu'outil outillage ou outil de comptabilité, si vous faites de la comptabilité On ne fait pas de la comptabilité comme ça, il faut le PCMN devant soi L'outil du comptable, c'est le PCMN Bon, il y a beaucoup de choses qu'il connaît par cœur, mais il y a des choses qu'il va revoir Quand c'est exceptionnel, il va voir certaines choses dans le PCMN Donc, son outil du comptable, c'est le PCMN Voilà, donc vous, en tant que, si c'est un étudiant il doit l'avoir dans les mains à tout moment, il ne connaît pas ça par cœur Ça ne se connaît pas Beaucoup de rubriques reviennent assez souvent On finit par les connaître par cœur, mais d'autres, bon, sont plus rares Alors, je vais faire la dernière partie Ça, c'est l'opération numéro 2 Donc, rappelez-vous que je fais des bilans successifs Opération 1 Opération 2 Opération 3 C'est l'opération 3 à la date T3 Voilà, et c'est un rappel Donc, maintenant, je vais faire Bon, ça, c'est juste un rappel Qu'est-ce que c'est que le bilan ? Et maintenant, je vais attaquer le dernier exercice L'entreprise, cette fois-ci, elle n'achète pas Mais elle vend Auparavant, elle achète à crédit des marchandises 50 000 Ensuite, l'entreprise paye par caisse une partie Elle achète à... Ici, quand ils disent qu'ils achètent à crédit 50 000 C'est une partie à crédit L'énoncé n'est pas tout à fait correct Parce que l'entreprise achète à crédit des marchandises Ouais, une partie à crédit C'est pas tout à crédit Parce qu'elle paye 20 000 en direct, en cash Donc, c'est 30 000 qui sont à crédit C'est une partie à crédit Normalement, elle devrait écrire L'entreprise achète en partie à crédit des marchandises Voilà Bon, c'est un petit peu mal stipulé ici Mais enfin, bref On ne va pas trop discuter là-dessus On va faire la dernière partie Et là, l'entreprise vend à crédit des marchandises Au prix de 70 000 Le prix de revient est de 60 000 Bon, pour tout ce qui est... Ici, ce sont des marchandises C'est un mouvement qui va concerner des marchandises Bon, le mobilier n'a pas changé Ils vendent que des marchandises Donc, le prix de revient est de 60 000 Elle les a revendues à 70 000 Donc, ça veut dire que Ça lui est revenu à l'entreprise 60 000 Elle les revend 70 000 Donc, elle a fait un gain Elle a fait un gain Donc, elle a fait un gain Donc, le mobilier n'a pas changé Les marchandises, d'après la dernière opération Elle n'a pas changé Caisse espèce, ça n'aura pas changé Parce que je ne touche pas la caisse espèce Par contre, le client Lui, il nous doit de l'argent Parce qu'on vend un crédit On vend 70 000 à crédit Donc, le client nous doit de l'argent Mais c'est de l'argent à crédit Donc, ça ne va pas passer par la caisse Ni par la banque Ni par l'OCP Qui est l'office des chèques postaux Rien de tout cela C'est simplement que Voilà, le crédit Enfin, le client On lui vend un crédit Donc, on est créancier Vis-à-vis du client Alors, le fournisseur Ne changera pas Il n'y a rien de tout ça Qui va changer Bon, alors, comment ça va se passer Le mobilier Ça n'a pas changé Marchandises non plus Le mobilier, c'est 80 000 Les marchandises Oui Les marchandises Ça va être Parce qu'on en a vendu Le stock a diminué Le stock est à combien ? Regardez bien Le stock est à 110 Voilà On en vend à crédit Je peux le faire directement ici Donc Il n'y a rien qu'à changer Mise à part 110 Qu'est-ce qui va partir du stock ? On a vendu je ne sais plus combien Je crois que c'était 70 000 60 000 60 000 On vend 60 000 Par rapport au stock On vend 60 000 Donc Ce qui veut dire Qu'on aura Alors Ici 110 moins 60 110 moins 60 Ça fait 50 000 Donc Le stock n'est plus qu'à 50 On a vendu la marchandise Alors On a des créances Pour Le client nous doit 70 000 C'est des créances En déant l'année Je vais mettre des créances En déant l'année Client C'est le client Bon Si vous voulez Que je vous dise Au niveau Du PCMM Bon Le but ici Ce n'est pas de donner La classe Vous allez regarder Le compte client Vous aurez la classe Si ce n'est pas L'objectif ici C'est tout simplement D'avoir Ce qui se passe Dans le 70 000 Ici On fait un petit calcul 80 plus 50 Je vais faire un calcul Il faut que j'efface Il y a 10 000 Qui a été gagné Je peux vous le dire A mon avis On se retrouvera Vers 540 000 Parce que Bon On l'a vendu 70 On a fait Un bénéfice de 10 Le stock Il a diminué Le prix de revient C'était 60 On l'a vendu en 70 Donc le bénéfice est 10 Donc on sera 540 540 Alors je vais calculer Ça tout de suite Il y a 80 Plus 50 Plus 300 40 Voilà Oui Ici Il manque quelque chose 80 80 Plus 50 J'ai oublié Les 70 Plus 70 540 C'est juste Alors maintenant Les 540 Je vais les mettre là Parce que Dans le bilan D'après les règles Que je vous ai expliquées Ce qui est à droite Doit être égal A ce qui est à gauche 540 Les dettes fournisseurs Elles sont toujours là Elles n'ont pas changé Mais par contre Qu'est-ce qui a changé Si c'est le capital souscrit Capital souscrit Est maintenant De 510 000 Bon est-ce qu'on a Cet argent là Ben non On n'a pas cet argent là Parce qu'il Il paye à crédit Il nous doit de l'argent C'est une écriture comptable Qui dit que Bon Il y a 10 000 Qui nous doit Le client nous doit 10 000 C'est pas pour autant Mais c'est quand même Un flux Un flux d'argent Mais le problème Il n'est pas là Il faudra Voilà Le problème de l'argent C'est que parfois Il faut attendre Et s'il ne paye pas Ça constitue un problème Pour le commerce Le problème il est là Ce sont des enregistrements Comptables Oui C'est de l'argent Qui devrait arriver Oui Mais c'est pas sûr Et c'est ça 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 constitue Un des risques Voilà Majeurs De la comptabilité C'est que Enfin Des entreprises C'est que Le client Risque Le ou les clients Risquent de ne pas payer Et là Ça devient un gros problème Pour l'entreprise Parce que Voilà Le capital Quand on voit les chiffres On se dit C'est des bons chiffres Je suis d'accord avec vous Les chiffres sont très bons Ici Enfin Elle a 510 euros De 510 000 euros 510 000 euros De capital Capital C'est bien Mais le problème Là dessus Il y a 10 000 euros Qui sont Faut pas Si on veut analyser ça En fait Le client Nous doit 10 000 Et on doit aux fournisseurs 30 000 On doit 30 000 aux fournisseurs Et ce sont des dettes À plus d'un an Donc je dois les payer Ça n'a pas été payé C'est dans la comptabilité Mais voilà C'est dans la comptabilité Mais ça n'a pas été payé Ça ce sont des enregistrements comptables Mais ça donne un reflet De ce qui se passe Mais le problème C'est que Ça peut être préjudiciable Si Voilà Je ne paye pas mes fournisseurs Et si Les clients ne me payent pas Donc S'il n'y a pas une honnêteté Dans les transactions Des flux Ici Notamment Les flux financiers Je vous rappelle Qu'on peut décomposer En différents types De flux Flux réels Flux de services Flux financiers Flux de transfert Si il y a des éléments Qui sont Qui 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 ne fonctionnent pas correctement Dans Dans tous ces flux là Notamment les flux de paiement Si les flux de paiement Ne se font pas correctement Vous pouvez me croire que Bon Bien que vous avez une bonne situation Au niveau Du plan comptable Si Voilà Si Le reflet ne se fait pas correctement Comme Ça devrait se faire C'est à dire que Vous devez des dettes fournisseurs Et que vous Respectez pas Vos échanges de paiement Si les clients Vous avez un certain Des clients Et qu'ils ne payent pas Si vous voyez que Vos stocks Bouge pas Il n'y a pas de mouvement De stock Ça constitue un gros problème Enfin Il y a D'innombrables D'innombrables choses Qui peuvent poser un problème Bon maintenant Le patrimoine Immobilisation corporelle Plus vous avez des biens Mieux c'est C'est à dire Si l'entreprise va mal Vous pouvez vendre des choses Ça n'a pas un problème Vous pouvez vendre des terrains Ça se vend tout de suite Voilà Un terrain peut se vend Des machines Vous pouvez les vendre A moindre prix A d'autres entreprises Qui auraient besoin Des machines un petit peu obsolètes Mais que d'autres entreprises Pourraient reprendre Pourquoi pas Bon il y en a d'autres Qui vont les réparer Les faire fonctionner Donner nouvelle vie Aux machines Pourquoi pas Bon ils ne vont pas l'acheter Au prix du neuf Mais ils auront une machine D'occasion Comme on vend des voitures Donc les immobilisations corporelles On peut les vendre facilement Bon le stock Maintenant il faut Regardez le stock Un stock il ne peut pas trop monter Bon ça veut dire Qu'il y en a un Qui achète de trop S'il augmente de trop C'est qu'il y en a un Qui ne s'est pas commandé La commande de stock Se fait de manière rationnelle De manière scientifique Il y a tous des calculs Voilà qui permettent De calculer La gestion de stock Par rapport A bien sûr Un calcul de gestion de stock L'un n'est pas l'autre Parce qu'une entreprise Une entreprise N'est pas l'autre La gestion des stocks Des biens N'est pas adaptée On ne s'adapte pas C'est pas que la situation De l'un Et la situation des autres Au niveau du stock Le stock On doit maîtriser ça Voilà De manière scientifique Par des calculs spécifiques Voilà Par des dates On regarde des dates On regarde Voilà Ce qui a été commandé Ce qui reste en stock Qu'est-ce qui Qui ne tourne pas beaucoup En stock Mais attention Que ce n'est pas parce que Ça ne tourne pas beaucoup En stock Que vous n'en avez pas besoin Voilà Peut-être les quantités Seront plus petites Mais c'est Voilà Peut-être Il y a un mois Ça ne tourne pas Mais il y a un autre mois Vous allez avoir plus de demandes De certains produits Un produit n'est pas l'autre Voilà Parfois Il y a des choses Il vaut mieux les avoir en stock Parce que quand on en a besoin Il n'y a pas besoin de l'acheter Il suffit de l'utiliser La gestion des stocks C'est une question Je veux dire Fondamentale Je veux dire Ce n'est pas donné à tout le monde C'est le fruit De la connaissance du terrain Il faut connaître l'entreprise Il faut connaître les biens Il faut connaître Qu'est-ce qui tourne Qu'est-ce qui ne tourne pas Il faut être dedans Depuis un certain temps Pour comprendre Comment tourner le stock Ce n'est pas qu'on arrive là On se dit Oui bon le stock Je le connais Je sais comment J'ai déjà fait une gestion De stock d'une entreprise Je veux gérer ce stock là Ça ne va pas comme ça Un stock ça doit se connaître Comme on connaît une personne Il faut connaître la personne Pour dire comment elle réagit En cours parfois Même en connaissant une personne Elle réagit un peu bizarrement Par rapport à ce qu'on pensait La connaître Donc les stocks c'est pareil Ce n'est pas parce que vous avez fait Une gestion de stock d'une entreprise Parce que vous savez gérer tous les stocks Ça ne va pas comme ça La gestion des stocks C'est quelque chose Je veux dire C'est un cas d'étude Vous devez étudier le stock Pendant un certain temps Pour comprendre Ce qui s'y passe Au travers des statistiques De ventes Des achats En déant l'année Et au cours de plusieurs années C'est une étude Qui peut se faire Sur plusieurs années Ce n'est pas Sur 3-4 mois 3-4 mois On a vu des choses Oui On peut tirer des conclusions Ok Mais c'est des conclusions Des conclusions qui sont partielles Et pas totales Pour comprendre un stock Il faut l'étudier Il faut avoir un bonhomme Qui étudie Qui est dans le stock Depuis des années Et qui ne commande pas Tout azimut En faisant du n'importe quoi Être dans un stock Ce n'est pas commandé Comme on a envie Parce qu'après Quand il y a trop de pièces Qui restent Qui ne sont pas fort demandées Et puis d'autres Qui sont fort demandées Et que vous n'avez pas commandé Puisque les clients Sont à la demande Là vous faites une erreur Maintenant Vous allez me dire Il y a certains produits On sait les avoir du jour au lendemain Oui Mais il y a des commandes Spéciales Des commandes Voilà spéciales Il y a des commandes Qui viennent On va dire Qui sont Voilà Il y a des ristournes Qui sont faites Sur des commandes De plus grosses commandes Les plus grosses commandes Tournent par exemple Une fois par mois Une fois par semaine Deux fois par semaine Trois fois par semaine Quatre fois par mois Une fois par mois Alors que les commandes Spéciales Ça se fait Je veux dire En automatique Tous les 3-4 jours Il y a une commande spéciale Mais là Vous n'avez pas les remises Ce qu'il faut Quand vous faites une commande Les commandes spéciales Elles sont faites Pour dire Quand il y a des clients Qu'ils attendent Il faut vite Les satisfaire Ces clients Alors que Les commandes de stock Qui ne sont pas spéciales Vous entreposez Dans votre société En espérant Que bon Ça va tourner Ça va probablement tourner Il y a beaucoup de choses Qui vont tourner Maintenant Un produit n'est pas l'autre L'alimentation L'agroalimentaire N'est pas Voilà Une société Qui vend des pièces de véhicules Ou qui transmet Des pièces de véhicules A son Comment est-ce qu'on appelle ça A son atelier Ou à sa carrosserie Voilà On ne gère pas Des pièces Mécaniques d'automobile Comme on gère Des vêtements Les vêtements Ça n'a pas la même Consistance Au niveau Des commandes Les commandes Et des ventes Parce que ce n'est pas Deux mêmes produits Les voitures qui viennent Les voitures qui sont vendues Par exemple Je pense aux voitures vendues Par un concessionnaire Mais il sait bien Combien de voitures Il a vendues Il sait bien Plus ou moins En gros Qui viendra chez lui Combien de voitures Qu'il y a Dans le parc Dans sa ville De marque Pour lesquelles il vend Voilà Donc il sait bien Plus ou moins Les pièces qui pourraient Être changées Voilà Par rapport à Parce que s'il fait Un service après-vente Donc il sait bien Qu'il a vendu Autour de votre voiture Autant viendront En entretien Donc les filtres à huile Ça va tourner Comme Ça va tourner Filtres à huile Filtres à air Voilà Beaucoup de choses Vont tourner Beaucoup de choses Vont tourner Maintenant Faire un stock De pneus Il y a des spécialistes En pneus En pneumatiques Qui ne font que ça Du matin au soir Donc les pneus Ça se discute On peut mettre Des pneus de marque C'est beaucoup plus cher Oui mais maintenant Beaucoup de gens Vont chercher leurs pneus Quitte à le changer Trois fois par année On s'en fout Mais c'est un prix moindre D'avoir un pneu Voilà Un moindre prix Mais fait par un Un gars qui ne fait Que les pneus Il ne fait que les pneus Il ne va pas aller Chez un constructionnaire Ou alors il peut aller Mais il va payer le prix Bon il faut qu'il prépare Son portefeuille Pour payer le prix Bon mais maintenant Voilà Il y a des gens Qui vont changer leurs pneus Chez le concessionnaire Pourquoi pas Mais maintenant Le concessionnaire C'est beaucoup D'autres pièces Qui tournent C'est le filtre à wheel Comme je vous ai dit Le filtre à air Et des pannes spécifiques Qui interviennent Mais là Il peut commander En commande spéciale C'est des pannes spécifiques Il ne va pas mettre en stock Quelque chose Qui ne va pas tourner Pendant 5 ans Pour voir de nouveau Une panne qui est rare Voilà Où il va remplacer Des pièces Qui sont rarement remplacées Voilà Il ne va pas mettre 5 pièces en stock Comme ça Alors que ça coûte cher Et bon Ça prend de la place Ça coûte cher Et il n'y a pas beaucoup de gens Qui vont remplacer Cette pièce Donc le tout C'est un calcul à faire Et ça Il faut connaître La marchandise En agroalimentaire Ça se passe encore autrement En agroalimentaire Ça se passe autrement Parce que là La gestion de stock De doit se faire correctement Parce que là On a affaire à des produits Périssables Des produits périssables Voilà Donc le monde des vêtements Le monde de l'automobile Le monde de la Comment on appelle ça De l'agroalimentaire C'est tous des mondes différents On ne peut pas Je veux dire Se dire Bon quelqu'un qui a fait Une gestion de stock Au niveau vêtements On ne peut pas On ne peut pas le prendre D'aller le mettre Dans une gestion de stock De sidérurgie Bon ça n'a rien à voir Bon la gestion de stock D'un côté N'est pas le même Parce qu'il suffit Qu'il aille En sidérurgie Qu'il fasse une grosse commande Et que personne Ils n'ont pas besoin de ça Pour Ils n'ont pas besoin de ça Et qu'il tape dans le stock Ça y est C'est vite De l'argent qui est parti Parce que quand est-ce Qu'il veut utiliser Cette pièce là Peut-être jamais Peut-être jamais Voilà Elle va rouiller Sur place Et donc il aura fait Une grosse bêtise Donc c'est pour ça Qu'on demande A ceux qui font De la gestion des stocks Bon c'est d'être responsable Au niveau de la responsabilité Des stocks Et c'est pas de n'importe qui C'est pas de n'importe C'est pas n'importe qui Qui fait ça C'est pas n'importe comment C'est un gestionnaire Je veux dire Compétent Qui Qui doit savoir Gérer Je veux dire Quelles sont les pièces Qui tournent Et c'est du tact C'est du tact Parce que la première erreur Qu'il fait C'est pour lui Il est responsable La première erreur Qu'il fait C'est Voilà Parce qu'un stock Commandé C'est comme chez vous Si quelqu'un arrive chez vous Qui devait commander Du n'importe quoi Et qui dépasse des montants Et ça ne vous ferait pas plaisir Les entreprises C'est la même chose Ils vont commencer à commander Il faut commander n'importe quoi Et dans le stock On se retrouve avec Des surplus Des pièces qui ne tournent pas Le patron ne sera pas content Parce que tout son argent Il est passé là-bas Il faut quand même payer Ce stock Il faut le payer Dans un premier temps Il faut le payer En espérant qu'il va sortir Qu'il va disparaître Le tout c'est ça C'est faire une rotation Des stocks Je veux dire La plus intelligente possible Et c'est ça que j'explique Ce n'est pas n'importe qui Qui va faire Une rotation de stocks La plus intelligente possible Ce n'est pas donné à n'importe qui Ce n'est pas parce que quelqu'un A géré Un stock Ou Lidl Qui doit aller Faire gérer Une grande entreprise De pièces d'avion Ce n'est pas comme ça Donc là Ça demande Je veux dire Un minimum De responsabilité De savoir-faire De connaissance Du connaissance Des lieux De comment on tourne les pièces Et ça Il faut être dedans Il faut être dedans Pendant un certain temps Et voir Ce qui s'y passe Il faut être Un fin observateur Voilà Des traitements Qui se passent Dans l'entreprise Ceci étant dit Je vais terminer La dernière partie Voilà Alors ici La dernière partie C'est ceci Les marchandises Qu'est-ce espèce Il y avait toujours 340 Clients C'est toujours 70 C'était auparavant On a maintenant Non c'est le client C'est maintenant ça Voilà c'est 70 Voilà c'est 540 On a bien Clients 540 Capital souscrit C'est 510 Voilà Bon tout ça J'avais déjà fait Alors maintenant Je termine l'exercice ici Voilà En disant que ça C'est l'opération Numéro 4 Et je terminerai avec ça Donc ceci c'est L'opération Opération Opération 4 A la date Ou Au temps 4 Alors donc Ici vous avez bien vu Ce qui s'est passé Je suis passé De bilan successif Opération 1 Opération 2 Opération 3 Opération 4 La date D4 Donc ici Il y a bien Le rappel ici Du jeu Il est là C'est bien un bilan successif Comportant 4 opérations Opération 1 2 3 4 Autant T1 T2 T3 T4 Et le but du jeu Il est là Premier bilan Premier appel C'est que le bilan Est un tableau Qui résume la situation D'une entreprise A un moment donné C'est une photographie Comfortable A un moment donné Vous avez vu C'était le temps T1 T2 T3 T4 Il y a 4 temps On partage en 4 temps Il comporte 2 parties Vous l'avez bien vu L'actif qui était les avoir Et le passif qui était la dette Avec le capital propre Il y a toujours égalité Vous l'avez vu On avait toujours 530 530 D'un côté Ou voire 540 540 Parce que ça a évolué Par après Ça a donné 540 Le deuxième rappel Chaque fois que l'entreprise Effectuera une opération Telle qu'achat mobilier Achat d'une construction Payement d'une information Encassement d'un client Le bilan initial Sera modifié Effectivement C'est ce qui s'est passé ici Vous avez bien vu Que ça a été modifié Sauf pour ce qui Pour ce qui n'a pas été modifié Ça se modifie S'il y a un acte d'achat Un acte de vente Voilà S'il y a un acte Une action comptable S'il n'y a pas d'action comptable Les restants des chiffres Ils ne bougent pas Ne bougera que Les enregistrements Qui ont Voilà Où un flux A été modifié Quand la variable flux Varie Ça signifie que L'entreprise vit Parce qu'il y a un mouvement Alors je vais revenir ici Qu'est-ce que c'est que Vivre Vivre Le bilan vit Parce que l'entreprise vit Parce qu'il y a des opérations Commerciales qui se modifient Si elles se modifient En des temps donnés Elles se modifient En des temps donnés Et c'est quoi ces opérations Commerciales ? Ces opérations commerciales Ce sont des actions commerciales Et s'il n'y a pas de Voilà De mouvement Un flux qui varie Ben à ce moment-là Il n'y a rien qui bouge Rien qui bouge Je prends d'ici Je ne sais pas moi Là Ça commençait Donc il y a Ça bougeait directement Mais là Si je prends ici Ben le mobilier L'entreprise achète au comptant En espèce du mobilier Pour 80 000 Voilà Bon ça aussi C'est pas de mon Voilà Si je prends celui-ci par exemple L'entreprise achète à crédit Vous voyez que j'ai mis en noir Mobilier Parce qu'il n'a pas été bougé Voilà Capital souscrit N'a pas bougé Voilà Ce qui a bougé C'est ce qui est en bleu là Ce qui est en bleu Là ça a modifié Donc ça Ce qui ne bouge Ce qui ne subit pas Voilà D'enregistrement D'opérations D'actions Comptables Ça reste Ça reste Je veux dire Statique N'est dynamique Que ce qui bouge Si il y a un flux Qui bouge Ben ça devient dynamique Si le flux La variable flux Ne varie pas Ben ça reste tel quel Par exemple Je prends le mobilier Rien qu'à changer C'était l'ancien L'ancien Une ancienne opération Qui donnait 80 C'était une ancienne opération Mais en opération 3 Mobilier Est une ancienne opération Mais il faut quand même Que je l'enregistre Bien que ce soit ancien C'est statique Je l'enregistre Il faut t'enregistrer Voilà Je vous remercie Je vous remercie Je vous remercie